alors ce soir on va être peut-être autour des hanches et de la colonne vertébrale en mobilité peut-être à travers des exercices qui vont vous paraître pas communs peu communs et donc j'aimerais vous inviter à ne pas être dans le jugement et juste à abandonner vos résistances si à un moment donné vous arrivez à les percevoir ou si certaines s'installent donc aller dans le mouvement le mouvement c'est notre je vais dire que le mouvement c'est notre seconde nourriture notre première nourriture pour moi c'est l'air et la respiration et le mouvement c'est notre deuxième nourriture donc on comprend bien que tous les mots de ces dernières années qui sont résumés dans le mot sédentarité et bien c'est bien ça la difficulté c'est qu'on ne se nourrit plus du mouvement et malgré tout quand on bouge on bouge pour la plupart du temps toujours de la même manière c'est à dire que on est habitué à faire telle sorte d'exercice telle sorte de séance donc tant mieux si certains font différentes activités et c'est ce qui est important donc voilà on va on va peut-être aborder des exercices qui vous paraissent pas être des exercices dans la normalité de de ce que représente peut-être pour vous une séance c'est pour ça que j'ai parlé de mouvement de mobilité on va nourrir nourrir sa propre nature son corps tout simplement à travers le mouvement alors pour ça on va démarrer par un petit temps de calme et d'intériorité et je vous invite à vous installer sur le sol vous vous allongez sur le dos on va partager ce moment ensemble on va se d'abord se relier à soi pour ensuite se relier au collectif donc prenez une position correcte pour vous confortable si vous avez envie de plier vos genoux voyez si vous êtes mieux avec les deux genoux qui se touchent ou pas trouvez-vous un moment pour vous placer on se dépose à terre on prend donc conscience de son environnement on place un coussin ou pas on plie ses genoux ou pas et je vais vous inviter à vous offrir au sol à travers vos appuis donc prenez juste un petit temps pour scanner vos appuis quels sont les appuis en prenez contact avec la terre et offrez vous à travers vos appuis puis pendant quelques instants on va revenir à l'essentiel et l'essentiel se trouve dans votre poitrine et je vous invite à mettre les deux mains sur le coeur au milieu du sternum au milieu du sternum de sentir le poids des mains de sentir un contact franc ou au contraire discret mais d'être là à l'essentiel puis vous allez profiter de ce moment pour vous poser vous déposer voire même vous reposer vous voyez comment ça respire dans cette poitrine derrière le coeur voyez comment ça message ça vous renseigne ça vous parle et pour se relier encore plus à la terre je vous invite vraiment à vous lâcher par un soupir à l'expire ce soupir va vous inviter à descendre un peu plus dans le sol encore une ou deux fois on lâche les pressions et on se laisse porter par la terre on écoute son coeur on écoute sa respiration on écoute cette résonance du tambour intérieur et je vais vous proposer la première expérience de ce partage qui va être de faire résonner la matrice de nos émotions nos fameux fascia les micros sont coupés personne n'entendra personne et je vais proposer dans le fond de la gorge de faire le sang pour sentir comment ça vibre à l'intérieur sur l'expiration venez en résonance avec votre matrice venez simplement lui parler doucement par ce m prolongé qui vibre encore une ou deux fois ceci va permettre d'abandonner la résistance après cette courte expérience avec la résonance intérieure à la fois du coeur et de la matrice je vais vous proposer tranquillement d'ouvrir les bras sur le côté voilà d'écouter à présent ce silence après le bruit du M de vous connecter à ce silence et de se sentir relié à tout ça à ce silence à vous même à votre respiration à cette détente dans laquelle vous vous êtes plongé tout ceci fait un tout puis on va se recentrer sur sa respiration simplement la poser là où elle a envie d'être posée on réfléchit pas on l'écoute on se relie à sa respiration on va essayer de placer une inspire aussi longue que l'expire vous inspirez et vous soufflez de la même longueur encore deux ou trois fois puis délicatement pour ceux qui ont les jambes tendues vous allez les replier pour ceux qui ont les jambes pliées vous allez décrocher vos deux genoux si vous les avez rapprochés puis vous allez légèrement écartez les bras de votre buste mettre un petit peu plus de distance entre vos deux pieds et on va laisser tomber tranquillement sans force on va laisser tomber les genoux vers la droite ça demande aucun effort jusque là où ça peut tomber puis on va appuyer légèrement sur le tranchant du pied gauche pour faire remonter le bassin et donc vos deux genoux on revient au centre on sent son sacrum on appuie sur le sol et on va laisser partir les deux genoux sur le côté gauche une fois les genoux arrivés vers la gauche là où je peux arriver sans douleur aucune je rappuie sur mon pied droit sur le tranchant du pied droit et ce contact avec le sol m'aide à remonter mes deux jambes et puis on va fluidifier ça avec la respiration j'inspire pour descendre et je me fais remonter par l'appui du sol en souffle et puis je vous laisse faire à votre rythme ceci ne demande aucun effort encore une fois de chaque côté tranquillement je ne presse rien je laisse faire le rythme de la respiration guide mon mouvement je sens le passage d'un côté et de l'autre par rapport à mon sacrum et puis la fois prochaine quand on descend à droite les genoux vont aller jusqu'au sol et puis la poitrine va avancer le bras gauche va se soulever et on va simplement venir ramener une main vers l'autre main ce même bras va maintenant passer derrière la tête la paume de main vers le ciel pour aller jusque derrière puis le poignet entraîne l'épaule l'épaule entraîne les côtes les côtes entraînent le bassin le bassin entraîne les jambes à présent c'est mes jambes qui se dirigent vers la gauche j'amène un peu plus bas mon bassin mes épaules mon bras droit se soulèvent je ramène mes deux bras l'un sur l'autre puis le bras droit la main droite caresse le sol la paume de main s'invite vers le plafond puis j'éloigne ma main de mon épaule mon épaule ramène mes omoplates mes omoplates ramènent le bassin le bassin les genoux encore une fois je bascule vers la droite mon bras gauche caresse le ciel puis délicatement ma main passe vers l'arrière elle se retourne pour faire face au plafond ma main emporte mes épaules mes épaules mon bassin mon bassin mes jambes et on poursuit de l'autre côté les appuis la respiration nourrissent le mouvement et quand vous reviendrez sur les deux genoux au sol les deux pieds au sol vous resterez parfait on va garder les deux genoux fléchis on va garder les deux bras le long du corps et puis on va venir travailler le travail du bassin donc mobilité du bassin en essayant d'être le plus allongé possible c'est à dire que je vais simplement essayer de venir déplacer je vais appuyer petitement mon bassin vers le sol je vais appuyer sur l'arrière du sacrum et revenir l'objectif c'est pas de faire vraiment une grosse rétroversion l'objectif c'est pas de plaquer les lombaires l'objectif c'est de venir s'installer sur l'arrière c'est faire rocking chair sur le sacrum surtout sur l'arrière et puis je reviens au milieu voilà je cherche pas à écraser les lombaires je cherche rien j'écoute le mouvement de mon sacrum super on continue et on va essayer d'appuyer un tout petit peu dans les pieds pour alléger le bassin et laisser ce sacrum venir faire rocking chair tout simplement j'appuie légèrement sur mes pieds et je bascule tranquillement juste sur mon sacrum puis si vous appuyez un tout petit peu plus fort sur vos pieds en même temps que le sacrum vos genoux risquent de se rapprocher regardez, écoutez ce mouvement de vos jambes de vos fémurs qui pivotent quelque part un tout petit peu sur eux-mêmes et qui s'enroulent vers l'intérieur l'un vers l'autre et quand je reviens et que j'arrête d'appuyer sur mes pieds je peux retrouver mon axe de parallèle une dernière fois on va essayer d'amplifier un petit peu plus ce mouvement le bassin et d'aller dans le dos c'est-à-dire qu'on va aller basculer le sacrum les genoux vont se fermer j'appuie sur les pieds et je sens que je peux même aller décoller les épaules et la tête glisse vers l'arrière je suis en espèce de raccourcissement je lâche les appuis des pieds et je laisse tout se replacer aucune force c'est-à-dire c'est pas vous qui faites le mouvement c'est l'appui sur la terre je bascule mon sacrum j'appuie un peu plus sur mes pieds je vais délicatement poser mes lombaires parce que j'appuie peut-être que même mon sacrum se décolle légèrement ma tête change d'axe mes épaules rentrent vers l'intérieur et j'arrête d'appuyer sur mes pieds et tout se replace encore deux fois laisser partir le bassin appuyer sentez tout ce travail se faire par lui-même par les appuis et dernier vous reviendrez dans la position neutre pour aller essayer de trouver l'inverse et voir qu'est-ce qui se passe quand j'essaye au contraire de basculer sur l'avant du sacrum qu'est-ce qui se passe dans mon dos qu'est-ce qui se passe dans mes jambes au début vous faites que le sacrum et puis petit à petit vous augmentez un petit peu comme au départ que le sacrum on va légèrement du coup creuser légèrement et si vous écoutez vos genoux même légèrement vous sentez que les jambes les genoux vont plutôt avoir tendance à s'ouvrir on va petit à petit amplifier j'appuie de plus en plus fort le bas du sacrum et si je continue mes bras et mes épaules vont même légèrement rotationner vers l'extérieur mes genoux se sont écartés et je reviens et je reprends j'influence un petit peu plus l'antéversion du bassin et je peux essayer de voir le dialogue la résonance que cela induit dans l'ouverture des genoux peut-être même dans la rotation des épaules et dernière fois et tranquillement est-ce que vous avez senti l'influence des rotations des genoux super merci Monique oui non bof oui ok d'accord dans les deux sens et genoux se rapproche ok très bien super c'est magnifique et donc on voit que tout est relié tout est relié si on écoute cette reliance on la ressent alors je vais vous proposer de venir vous mettre on va aller chercher un autre petit exercice comme ça sur la quadrupédie tournez délicatement relevez-vous tranquillement ne forcez rien restez dans la délicatesse on va s'installer sur quatre appuis et on va crocheter les orteils dans le sol ça va se passer avec les genoux c'est à dire que vous allez imaginer que vous allez rapprocher vos genoux mais sans les rapprocher juste les adducteurs vont légèrement s'activer et vous allez certainement sentir que le bas du dos vraiment ce qu'on a fait sur le sol se retrouve ici c'est pas une rétroversion juste je rapproche enfin je fais semblant de rapprocher donc j'ai une adduction et je sens que ça ramène légèrement mon sacrum vers le bas et je relâche mes appuis et mon bassin se replace on expérimente ça deux trois fois je fais comme si je rapprochais mes genoux mais seulement je les déplace pas mes adducteurs se resserrent légèrement j'entends que ça résonne dans mon bassin et je relâche et je sens que mon bassin arrête de se laisser emporter encore on essaye de caler la respiration peut-être j'inspire en resserrant les adducteurs sans bouger mes genoux et puis je souffle en relâchant et dernière fois donc si j'active mes adducteurs sans faire bouger mes genoux je sais que mon bassin peut commencer un mouvement on fait l'inverse on imagine qu'on ouvre les genoux bien sûr on ne le fait pas mais on y met l'intention les genoux on va glisser légèrement de 2 ou 3 cm la largeur de la peau et on va sentir que effectivement le mouvement du bassin est inversé et que quand j'arrête de tirer mes genoux je peux revenir au neutre et à nouveau hop j'écarte mes genoux sans les bouger et je reviens encore 2 ou 3 fois super très bien est-ce que vous ressentez ce micro-mouvement de par vos genoux ? ça parle à tout le monde ? ok et là on est sur on va dire que ça fait pas mal mais par contre c'est un travail profond et qui travaille justement depuis les adducteurs à l'intérieur, l'arrière et donc dire que ça travaille qu'un endroit c'est pas possible on peut plus être dans dans cet état d'esprit je veux dire on va se retrouver à travailler sur géographiquement des zones et plus localement des points ou des endroits alors on va utiliser ça pour aller expérimenter notre travail du chien tête en bas et de la mobilité articulaire donc je recule un petit peu mes fesses j'ai crocheté mes pieds je recule un petit peu mes fesses je viens placer mes mains un petit peu plus en avant de manière à pouvoir pousser sur mes talons des mains et que ça fasse reculer on peut essayer de se bercer un petit peu et de voir encore que avec mes talons de mains je peux me laisser bercer et là on dirait qu'il n'y a rien qui travaille mais détrompez-vous il y a plein de choses qui s'harmonisent qui se relient ok et donc je pousse mes paumes de main en arrière je monte les fesses je tends si je peux si je ne peux pas poser les talons je ne pose pas les talons et là je vais légèrement rapprocher travailler mes adducteurs pour que mon mouvement commence dans mon sacrum et j'enroule la colonne et quand je me retrouve dans la position planche je repose les genoux je me repousse par mes talons je monte ici si j'ai envie de rester deux ou trois respirations parce que ça me fait du bien écoutez-vous d'accord ? l'idée c'est qu'après on aille travailler la mobilité du dos et quand on arrive là on ne cherche pas de la force on cherche juste du mouvement du mouvement hop si j'ai envie de relâcher je relâche écoutez-vous voilà vous faites ça trois ou quatre fois enroulez bien à partir des adducteurs enroulez bien le début du sacrum faites partir le dos depuis on va dire le coccyx et puis faites monter la vague dans tout le dos essayez de sentir la réaction de votre dos et de votre ventre à l'opposé votre dos tire le ventre vers le plafond quand votre dos s'arrondit on va le faire une dernière fois tirez votre ventre arrondissez le dos relâchez ok est-ce que ça va pour les poignets ? tranquille si vous savez hein on n'est pas là on est vraiment là pour se retrouver avec soi-même et s'harmoniser dans un monde complètement désharmonisé en ce moment donc déjà on s'harmonise avec soi-même et on aura fait un beau on aura passé une belle journée je vais dire on aura fini la journée sauf pour la Guyane et Tahiti qui la commence enfin pas Tahiti mais à chaque fois je dis Tahiti c'est pas Tahiti mais c'est pas grave Sophie m'en voudra pas on va le refaire mais cette fois on va rajouter un petit peu pour ceux qui étaient là la semaine dernière on va rajouter le travail de d'ouverture des baies vitrées comme je dis ce travail de présence dans les bras donc je vais vous proposer avant de repartir sur le sol de vous mettre soit assis soit à genoux comme vous avez envie voilà de venir placer les deux bras alors je vais peut-être reculer pour qu'on voit les deux bras mais non je vais faire qu'un parce que sinon sinon on verra pas bien vous tendez vos deux bras mais vous n'en voyez qu'un de moi d'accord ok et alors on va faire la chose suivante c'est que quand je fais comme ça avec ma main ici les deux os ils sont parallèles et quand je fais comme ça il y a l'os qui a commencé à tourner donc ce que je veux c'est que ces deux os reviennent parallèles donc je vais venir vous dire alors mon bras il n'est pas ouvert il est légèrement en avant par rapport à mes épaules et je vais essayer de venir pousser le coude vers l'arrière donc le creux se trouve vers l'avant voilà il y a des personnes des fois qui ont besoin d'avancer encore un peu plus les bras ça va éviter d'avoir le blanc du poulet qui flotte d'accord ici ça flotte parce que mes os sont tournés si je replace mes os dans le neutre c'est à dire qu'ici je suis parallèle ici mon os et bien ça flotte plus donc on voit bien que le placement d'un os donne une information sur toute une chaîne donc vous allez garder ce travail là et on va simplement essayer maintenant d'imaginer que l'épaule s'éloigne de la clavicule on met de la distance mon bras il est là j'essaye de l'allonger mais je n'ai pas lâché aïe 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 pareil de l'autre côté je mets de la distance si votre bras il lâche essayez d'avancer un petit peu plus en avant au lieu d'être trop ouvert essayez d'être légèrement plus en avant trouver l'endroit où ça ne lâche pas et que ça peut rester voilà et là j'imagine que que je vais toucher le mur là-bas de chaque côté avec le bout des doigts pour que mon épaule au lieu qu'elle soit rapprochée que mon épaule s'éloigne et que ça s'aère dans cette articulation là maintenant je viens simplement garder tout ça le coude vers l'extérieur l'épaule loin je ramène les mains et je les place face à votre écran voilà donc je vais les baisser pour que vous puissiez voir la forme des bras je ne suis pas ici j'ai les bras légèrement arqués et je cherche de la distance ici je mets de la distance hop hop et derrière dans les omoplates et bien les omoplates se sont légèrement espacées d'accord ok ben c'est comme ça qu'on va devoir s'installer au sol donc je vais imaginer que mon épaule s'éloigne de ma clavicule et de ce fait ce que j'appelle moins ouvrir les baies vitrées c'est à dire que les deux omoplates se sont élargies et éloignées l'une de l'autre dernière chose c'est que j'imagine que je tire comme si j'avais un élastique ou un tissu élastique entre mes deux mains et que j'essaye de tirer sur ce tissu sans bouger les mains comme on a fait tout à l'heure avec les genoux on vient mettre de la présence au tissu voilà et si on s'observe, si je regarde mes bras ben j'ai un petit peu l'impression d'être comme une arche voilà essayez de maintenant vous mettre comme deux bâtons hop comme on faisait peut-être ou comme d'autres font et puis de venir replacer l'arche donc vous devez la poncer aussi votre arche dans vos épaules clavicules les baies vitrées derrière qui s'ouvrent j'ouvre bien mes deux coudes l'intérieur des bras se regardent très bien je vais crocheter mes orteils derrière puis je vais reculer mon dos par mes appuis du talon de la main je vais bien monter et venir faire mon arrondi je tire mon tissu je me retrouve dans l'arche et là je peux rester si je veux et je ressens mon bassin relâché je suis dans l'arche je pose et j'y retourne hop et j'enroule mon dos je reste ici un moment et je sens que mes bras me portent gravement j'allais dire c'est super quoi je peux être complètement relâchée derrière encore deux fois ça devrait faire beaucoup beaucoup moins mal au poignet parce qu'on utilise toute l'écharpe tissulaire de vos bras et de votre dos et dernière fois super est-ce que ça va pour tout le monde ? est-ce que vous arrivez à mobiliser votre dos ? ouais ok est-ce que vous arrivez à se sentir solide sur cette arche sur ces bras ? d'accord très bien impeccable alors on va faire une petite expérience on a dit dos et bassin maintenant on va aller s'amuser un petit peu parce que jusqu'à maintenant on ne s'amusait pas on réfléchissait beaucoup mais on va venir se replacer dans la position ici je ne sais pas si on voit voilà je vais garder mon appui des bras mon arche et puis là alors je m'excuse il faut démarrer pieds serrés hop et puis là je vais garder une jambe au sol et avec l'autre jambe je vais venir toucher comme si j'étais dans un tissu ou dans un tube et j'essaye de voir partout où je peux déplacer mon pied mais sans bouger les autres pieds l'autre pied et les mains et j'essaye d'aller partout où je peux pendant 30, 40 secondes j'explore l'espace autour de mon pied j'ai en tendu, j'ai en fléchis et je m'amuse allez, faites l'expérience de voir jusqu'où vous pouvez déplacer cette jambe partout dans l'espace comment vos appuis réagissent si je croise si je croise ma jambe à l'autre devant, derrière je la monte le plus haut possible yes, super voilà commencez à travailler à sentir vos appuis comment votre pied vous aide comment je tire mon tissu par terre et puis on va venir replacer les deux pieds au sol soit revenir sur le sol soit repartir avec l'autre jambe voyez ce que vous avez envie et on va après aller expérimenter l'autre jambe voilà allez, on y va pied flex, pied pointe super Mélanie très bien parfait allez, explorez pensez à votre tissu pensez à vos appuis pieds regardez si vous poussez encore plus sur votre appui derrière qu'est-ce qui se passe ? jouez avec le rythme du mouvement et puis relâchez des contractés super super on a travaillé sur l'appui des bras on va venir travailler autrement maintenant mais toujours pareil pour nos hanches et notre colonne et ça va les genoux je vais vous proposer de peut-être doubler le tapis sous vos genoux parce qu'on va être un petit moment à genoux ok très bien alors les genoux se serrent je prends appui sur un pour voir que je peux lever l'autre et je relâche je prends appui sur l'autre pour voir que je peux relever le deuxième et ainsi de suite voilà installez-vous confortablement surtout pour qu'on puisse faire l'exercice jusqu'au bout je m'appuie sur un genou qui téléphone à mon bassin mon bassin ici se relâche et je vois que ma jambe elle peut se soulever encore une fois encore une fois de chaque côté j'appuie fort sur un genou ce genou me fait me monter me grandir et du coup ici ça relâche voilà est-ce qu'il y en a une ? s'il y en a une sur lequel vous vous sentez plus solide vous commencerez par l'appui où vous vous sentez le plus solide donc j'appuie dans le sol ça me fait grandir je viens ça relâche je vais ouvrir mes bras pensez à votre arche on s'appuie sur la pesanteur c'est un appui ici et ici je repousse la pesanteur c'est un appui aussi c'est un appui transparent et puis là je vais essayer de voir pareil de bouger la jambe dans tous ces états et même si mon pied au sol et mon genou ils bougent c'est pas un problème et puis au moment où je tombe et bien c'est à faire l'autre jambe c'est que je dois commencer l'autre jambe et puis si au bout de 30 secondes je ne suis pas tombée je change de jambe allez explorez la jambe on y va, on la pousse devant, on la met derrière on se désaxe on penche bougez avec votre colonne yes allez voilà voilà et puis ça change de côté super carreau étirez-moi ce tissu là ouvrez les baies vitrées derrière mettez de l'espace entre vos épaules et vos clavicules appuyez-vous dans l'espace utilisez les appuis de l'espace allez, tous les abdos travaillent les fessiers travaillent relâchez décontractez revenez les mains sur le coeur pour se recentrer sur soi dans cet espace personnel voilà, histoire de sentir en principe il a un petit peu élevé pas énormément, on n'a pas fait un footing mais il a tellement nourri de choses à l'intérieur que vous pouvez sentir son travail, sa résonance une fois de plus très bien alors on va garder un petit peu plus l'équilibre maintenant on revient sur le même exercice pratiquement je m'enfonce dans le sol je me grandis, je m'allège d'une jambe et puis là je vais essayer de garder la jambe devant en gardant les bras bien ouverts voilà, si vous posez ça revient devant voilà, on essaye de garder 3-4 respirations et si on y arrive et bien après on va venir faire des mouvements avec les bras ce qu'on veut avec les bras continuez à appuyer votre genou dans le sol garder le plus possible la jambe devant encore quelques secondes et on a le droit de se laisser relâcher et puis on va faire pareil avec l'autre jambe on se grandit, on décolle la jambe on ouvre ses bras et une fois qu'on sent qu'on est bien en équilibre et bien c'est nos bras qui voyagent et puis si tout va bien j'ai le droit en même temps de plier ou tendre ma jambe si je suis joueur, joueuse de rester devant moi dans l'axe appuyez sur votre genou poussez la pesanteur avec tout votre dos encore quelques secondes et on relâche super voilà, on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice ça part Monique qui bosse avec moi mais je pense que c'est peut-être pas des exercices que vous faites entre guillemets dans les cours traditionnels et on va aller en chercher un autre on va dire un petit peu pour clore c'est à dire à la fois pour travailler dans la hanche et travailler le dos mais cette fois au lieu de travailler dans cette mobilité du dos soit qui est aléatoire parce que je cherche à me rééquilibrer soit qui est décidé parce que je cherchais à faire une vague sur la pyramide on était dans de la mobilité là on va être différemment on va être dans l'inclinaison plus que dans la mobilité donc vous allez venir placer vos mains derrière la tête mettre de la distance entre votre tête du mérus et votre clavicule venir voir que votre panier thoracique est au-dessus du panier long ou pelvien et pas en avant parce que je viens de placer mes mains derrière ma tête ça c'est la première erreur qui va se passer donc concrètement je vais peut-être ramener mes bras mes coudes dans mon champ visuel pour pouvoir pousser mon sternum comme si je voulais qu'il écarte les omoplates derrière je viens placer mon sternum de ce fait ma cage thoracique et au-dessus de mon bassin ce qu'on avait vu déjà qui est la montgolfière puis on va resserrer les jambes et on va venir contre-pousser un petit peu l'arrière de la tête dans les mains et ce contre-pousser m'invite à on va dire avoir cette arche comme tout à l'heure imaginez votre arche mais sauf qu'on vous a coupé les avant-bras voilà et je suis dans cette arche et je vais incliner du côté gauche j'incline, j'incline, j'incline jusqu'à ce que mon genou se décolle et là j'essaye de garder quelques secondes l'équilibre puis je remonte la tête pour que ce soit l'appui de la tête dans la pesanteur qui me remonte et puis on fait de l'autre côté j'incline à droite jusqu'à ce que ma taille téléphone à ma jambe qui se soulève je reste 4-5 secondes et puis je grandis pour remonter et mon genou se range à sa place encore une fois de chaque côté n'oubliez pas votre arche dans les bras n'oubliez pas votre montgolfière les côtes au-dessus du bassin décalez pour faire sortir la jambe maintenez contre-poussez la tête et puis c'est ma tête qui grandit et qui ramène mon genou à vous d'exploiter ça ressentez cette arche ce dos ces baies vitrées ressentez l'appui du genou l'appui de la main et de la tête et puis on va venir augmenter ça de la même manière j'incline hop ici je sens que mon genou touche plus tard je continue jusqu'à ce que je puisse poser mon bras et là je pousse pour ramener puis je vais de l'autre côté je repousse ma tête dans mes mains puis je contrôle contrôle je tombe et je repousse et si je repousse pas bien je recommence voilà épousez le sol au départ dans le genou et le retour par la main si vous voulez que tout votre corps travaille repoussez le sol c'est avec lui que vous devez dialoguer allez à nouveau droite et gauche essayez d'avoir le panier thoracique au-dessus du panier lombaire attention surtout pour Mélanie que je viens de voir malgré le joli pull qui l'enveloppe voilà laissez le sternum partir vers l'arrière super finissez encore une fois droite et gauche repoussez le sol allez jouer avec le rebond du sol et puis quand vous avez fini vas-y Julie termine vas-y 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 laisse-toi aie confiance dans le sol va le chercher tente ta jambe ouais super magnifique super parfait on va revenir à son essentiel si vous voulez vous allonger vous asseoir trouver une position où vous allez revenir à vous voilà voilà les mains sur le coeur les mains sur le côté le si vous avez si vous êtes de assis et que vous voulez légèrement baisser la tête on va dire il n'y a pas de souci si au contraire vous voulez lever la tête placez-vous dans un une position où vous pouvez vous intérioriser voilà et puis dans ce petit temps d'intériorité mais on va reprendre contact avec son coeur son souffle sa respiration comment écoutez comment ça résonne à l'intérieur puis la première des choses dans ce temps là de retour à soi c'est remercier votre corps pour toute la journée pour ceux qui sont en métropole il vous a accompagné sur toute cette journée et puis pour les autres pour qui la journée démarre remercier le de vous avoir déjà sorti du lit être là vivant avec vous aujourd'hui et puis pendant que vous êtes dans cette reliance avec vous même je vais vous lire un petit texte de Jacques Salomé d'une vingtaine de lignes laissez faire écho ou pas je vous propose de fermer les yeux donc il dit bonjour ou vous dites bonsoir comme vous voulez bonjour mon corps je veux te dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps sur les multiples chemins de ma vie je n'étais pas toujours accordé l'intérêt l'affection ou le simple respect que tu mérites souvent je t'ai même ignoré maltraité tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé que j'ai le plus trahi et aujourd'hui au mi-temps de ma vie je te découvre un peu ému avec tes cicatrices secrètes avec ta lassitude avec tes émerveillements avec tout est possible je me surprends à t'aimer avec des envies de te câliner de te choyer de te donner du bon mon corps aujourd'hui je veux te dire que je te suis fidèle non pas malgré moi mais dans l'acceptation profonde de ton amour oui j'ai découvert que tu m'aimais et que tu prenais soin de moi que tu étais vigilant et étonnamment présent dans tous les actes de ma vie combien de violence as-tu affronté pour me laisser naître pour me laisser être et grandir combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie mon corps maintenant je te rencontrerai je te rencontrerai oui je ne te lâcherai plus nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive nous vieillirons ensemble Jacques Salomé voilà si vous voulez réouvrir vos micros pour juste peut-être dire un mot ou pas il n'y a pas d'obligation je vous remercie de votre présence et de votre écoute j'espère est-ce que ça a été je suis super ému du texte là qui c'est qui dit qu'il est ému là ? non c'est calme voilà 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 vas-y vis-le pleinement vis-le vis-le c'est super voilà alors ces petits exercices ils ne vous ont pas ennuyé c'est super Magali font trop bien merci Monique ok parfait ben voilà alors moi je vous souhaite une bonne fin de journée début de journée nuit tout ça envers le temps c'est ça qu'il faut faire si c'était super que du bonheur de l'amour c'est tellement d'amour dans ce que tu donnes mais c'est parce que vous me nourrissez ça c'est sûr si j'étais toute seule je ne pouvais pas faire ça donc c'est ça la notion de partage la notion de reliance elle est bien là et c'est ça qui peut vraiment nous nourrir et le mot qui me vient c'est nous sauver ouais ouais d'accord ouais merci si vous êtes là demain ben ce sera à peu près la même chose donc si ça si vous êtes libre que vous avez envie de réexpériencer parce qu'on ne fait pas deux fois la même séance ça j'en parlerais au mois de janvier de vous expliquer comment c'est possible qu'on ne fasse pas deux fois la même séance et pourtant on fait deux fois les mêmes exercices mais on va découvrir que le tissu il ne peut pas bouger deux fois de la même manière donc c'est une nouvelle expérience pour demain et ben c'est volontiers que vous réentendrez le texte Magali le nom du test du texte c'est quoi exactement lettre à mon plus proche compagnon de Jacques Salomé lettre à mon plus proche compagnon d'accord merci beaucoup avec plaisir bonne suite à tous vous toutes merci Magali à la prochaine bye bye je garde en beline 30 secondes